Bonjour à toi qui rejoins ma chaîne YouTube pour, je l'espère, participer à ce nouveau défi que je lance cet automne. Alors, j'ai comme projet de vous lancer un défi par mois pour essayer de se reconnecter aux énergies de la saison, du mois, de la fête qui va bientôt arriver, en vous proposant un défi, un exercice pratique et créatif. Donc, dans cette vidéo, je te propose de réaliser ce petit renard d'automne. Alors, c'est une illustration que j'ai créée, que j'ai dessinée et que je te propose de personnaliser. Je te propose de t'abonner à ma chaîne et comme ça, tu recevras les nouvelles vidéos que je posterai et que je mettrai en ligne. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réussir à obtenir des couleurs qui sont les couleurs de l'automne. On a déjà fait cet exercice ensemble, tu peux les retrouver sur la formation en ligne Comment débuter l'aquarelle, qui est 100% gratuite et accessible à tous. Je te mettrai le lien en barre de description sous la vidéo. Nous avons vu ensemble, durant la formation, comment réussir à créer des palettes de couleurs. Comment on arrive à mélanger les couleurs, comment on arrive à les associer par ressemblance ou par contraste. Encore une fois dans cette vidéo, nous allons passer par l'étape de la palette, avant de passer à l'étape de la personnalisation. Alors, si tu le souhaites, tu pourras télécharger cette illustration que tu vois ici. Et pour que ce soit plus facile pour toi que tu n'aies pas à la redessiner, bien que tu fasses exactement ce que tu veux, je t'invite pourquoi pas à l'imprimer directement sur un papier. Alors, tu vois, moi ici, je l'ai imprimé sur un papier dessin. Alors, c'est un papier dessin blanc à grains de la marque Clairefontaine. Peu importe finalement la marque, mais tu vois, c'est un papier à grains qui fait 224 grammes au mètre carré. Donc, ce qui veut dire que c'est un papier un petit peu épais. Sois vigilant. Ne prends pas une feuille de papier imprimante parce que là, le résultat ne sera pas bon du tout. Donc, si l'imprimante le permet, moi j'ai une imprimante Canon standard à jet d'encre, ça fonctionne complètement. Et donc, ce qui est sympa, c'est que tu vas pouvoir imprimer cette petite illustration autant de fois que tu veux pour pouvoir créer la palette qui te ressemble. Dans la vidéo, tu verras qu'on va passer par cette étape de palette qu'on a déjà vue ensemble plusieurs fois dans la formation en ligne pour pouvoir mélanger, associer, contraster les couleurs et faire vraiment de cette illustration, une illustration typée couleur d'automne. Salut, moi c'est Hélène de Contour Grenadine. Bienvenue sur ma chaîne où je te propose des exercices pratiques pour t'offrir une pause bien-être. Pour pouvoir ressentir ce que j'appelle la méditation active, c'est-à-dire pratiquer de façon concrète des pratiques créatives, l'aquarelle, le dessin, la composition, pour que les formes, les couleurs, les matières, les textures, les lumières n'aient plus de secret pour toi, que ça puisse changer ta perception, tes émotions et donc t'apporter une réelle sensation de bien-être. Allez, c'est parti ! Pour ce défi, tu vas voir que je t'ai préparé une petite illustration toute mignonne pour le défi d'automne. Il s'agit d'un petit renard que je t'ai préparé, tout simplement, que je t'ai dessiné. Et c'est l'occasion pour moi ici de te montrer un petit peu les étapes de travail pour arriver à une mise honnête qui en vaut la peine. J'ai repris un petit croquis que j'avais à la maison. Donc je l'ai dessiné à la mine inactinique, à la mine bleue. Et j'ai ensuite réalisé la mise honnête avec un petit feutre de type Artline. C'est un feutre de la marque Micron en pointe 0,05. J'adore travailler extrêmement fin. Ce n'est pas toujours pratique pour le reste, mais j'adore ça. Donc la pointe, c'est du 0,05. Je réalise la mise honnête directement sur le croquis, ce qui va me permettre de gagner évidemment du temps pour la suite des opérations. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je vais passer à l'étape suivante. Je vais venir scanner mon dessin pour pouvoir le retravailler et nettoyer certains traits sur Photoshop, donc en version numérique. Je passe sur le programme pour le contraster, retirer la base de croquis qu'on avait en dessous et juste venir apposer mon petit logo. Voilà, notre renard est prêt. Tu n'as plus qu'à venir l'imprimer. Alors, comme je te l'ai dit, moi je t'invite à prendre une feuille de dessin pour venir imprimer ton renard, ce qui t'évitera de venir redessiner, redécalquer ou repasser par la table lumineuse. Encore une fois, fais comme tu le sens avec les outils que tu as chez toi. Tu as à présent ton illustration imprimée sur une feuille de dessin à grain. Avant d'aller plus loin, on va tout d'abord se poser la question de la palette de couleurs que tu vas utiliser. Je te propose d'aller chercher sur internet des palettes de couleurs qui pour toi représentent l'automne. Alors, il y en a plein. L'automne, ce n'est pas forcément les couleurs attendues, le orange, le brun, etc. Tu vas voir que tu peux avoir des palettes qui sont plus pastelles, plus soutenues, avec des tons qui sont des tons soit saturés, soit des tons compus. On en a aussi parlé pendant la formation. Je t'invite, si tu n'as pas été, à voir les vidéos à ce sujet. Garde ça sur le coin de ton bureau et ensuite, ce que je te propose de faire, c'est de passer à l'exercice palette de couleurs pour voir comment de ta palette aquarelle, on peut arriver à prendre les couleurs qui pour toi évoquent le plus la saison de l'automne. C'est un travail qu'on a déjà fait ensemble et c'est un travail très personnel. Donc, vois les couleurs qui pour toi résonnent avec cette saison. On pourra avoir des couleurs qui sont plus ou moins soutenues. Tu peux aller dans toutes les couleurs finalement. Il y a des palettes avec plus de vert, plus d'orange, plus de brun. Toutes les couleurs aussi un petit peu pourpres sont très intéressantes. Moi, tu vas voir que je suis partie avec une couleur que j'adore. Et finalement, au fur et à mesure, en mélangeant les couleurs, j'arrive sur une palette qui est beaucoup plus sombre, en tout cas avec des tons plus rompus. Donc, l'idée, encore une fois, ça tu le sais maintenant, quand tu travailles cette palette à l'aquarelle, je t'invite à faire ton mélange sur la palette et à partir de la couleur que tu as choisie, de modifier celle-ci au fur et à mesure pour que les couleurs que tu as sélectionnées aillent les unes avec les autres. Alors, ne fais pas la même chose que moi. C'est-à-dire que moi, au fur et à mesure de l'exercice, je n'ai pas gardé les couleurs intactes sur ma palette. Je me suis laissée embarquer et du coup, mes mélanges, je les ai faits une fois pour l'exercice ici des carrés et j'ai dû les reproduire pour l'illustration. Donc, si tu as un moment dans ta recherche, vraiment une couleur que tu affectionnes particulièrement, si tu ne veux pas la refaire par après, franchement, je t'invite à la laisser de côté sur une palette à part, à vraiment garder ce mélange parce que même s'il a séché, il suffira de remettre un petit peu d'eau pour le rediluer et là, tu pourras t'en servir directement pour ton renard. Ça nous permettra de ne pas devoir refaire le mélange. Alors, tu as vu, j'ai fait une petite bandelette de vignettes, comme ça, ça me permet de ne pas devoir retracer. Je trouve que c'est assez pratique, donc ça, c'est un petit truc et astuce pour ne pas devoir chaque fois retracer les carrés. Et ici, je refais une série parce que je m'aperçois qu'il manque de ton orangé, de ton ocre pour mon renard. Donc, je refais en vitesse une série de carrés pour apporter ce ton qui, je suis certaine, va me manquer dans mon illustration. Une fois que tu as fait ta palette, que tu as eu cette réflexion sur les couleurs, mais regarde un petit peu quelles sont les couleurs que tu vas vouloir mettre en avant. Bon, effectivement, on a envie de faire le renard un peu en orange, mais rien ne t'empêche de prendre des couleurs qui ne sont pas attendues. L'idée, c'est de voir un petit peu dans la palette que tu as sélectionnée, quelles sont les couleurs qui s'associent et quelles sont les couleurs qui contrastent. Je te propose quand même de commencer par le renard, parce que comme c'est l'élément principal, le reste va s'articuler autour de cette couleur qui est vraiment un petit peu la couleur dominante de la composition. Si tu commences par faire les petites feuilles à gauche, à droite, tu auras beaucoup plus de mal après pour choisir la couleur du renard qui est l'élément principal. Je te rappelle que je n'avais pas gardé mes couleurs, donc ne fais pas la même erreur que moi. C'est pour ça qu'en dessous de ma palette, je refais, mais ça, je t'invite quand même à le faire, des petits tests, des petites tâches, pour voir si je suis correct au niveau des tons que j'ai envie d'utiliser. Retrouve tous les défis sur mon site internet contourgrenadine.com Alors voilà, pour moi, la palette de l'automne, c'est des tons chauds, c'est des tons qui me rappellent cette saison avec un rayon de soleil que je préfère nettement à la pluie et au vent, au froid. Ça passe par des tons chauds, des dorés, des verts profonds, des ocres. Mais évidemment, tu peux refaire autant de fois l'exercice que tu veux et à chaque fois, essayer une nouvelle association de couleurs différentes. C'est ça qui est super. Je serais curieuse et ravie de voir quelle palette tu as choisi de mettre à ce petit renard que je te confie. Alors, si tu souhaites partager ton illustration sur les réseaux, s'il te plaît, tag ta publication avec le hashtag contourgrenadine que je puisse voir ce que tu as fait, du petit renard que tu as adopté et les couleurs que tu as choisi de lui mettre. Je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de ce défi et j'espère te voir pour le défi du mois suivant. Sous-titrage ST' 501